Radio-Immo et Capital proposent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valancy. Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de l'immobilier. Mai 2023, une date importante puisqu'elle va marquer effectivement tous les projets résidentiels, tous les porteurs de projets. On va vous parler crédit, c'est le 49e numéro de votre grand rendez-vous. Et pour tout savoir, notamment sur le logement, vous avez la séquence, ça vous concerne, que vous aimez tous les mois, notaires, avocats, experts vont se succéder pour vous donner les tuyaux sur vos projets. Toujours accompagné de mon fidèle complice depuis 49 numéros, et oui c'est Guillaume Chazoulière, code acteur en chef de Capital.fr. Salut Guillaume. On parle de crédit aujourd'hui, et effectivement on a deux invités. Deux invités en la personne d'Olivier Landori, président de CAFPI, et Guillaume Autier, président de Meilleur Taux. Deux courtiers en crédit immobilier pour faire le point sur la situation, on le sait, un peu plus complexe sur le marché du crédit. Les points de blocage, on attend des décisions pour débloquer le marché, mais avant cela, nous ferons le point sur les profils bloqués, et puis les solutions qu'on peut négocier, avoir, ou les prêts complémentaires qu'on peut souscrire pour faire passer certains dossiers. Alors on va essayer de vous donner les bons plans pour essayer de trouver des solutions. On sait que ce n'est pas facile, surtout en ce moment, bien évidemment. Et au programme également, on répondra à toutes vos questions sur le club Facebook Les Proprios, gérés par nos amis de Capital et de Radio Imo. Le Grand Rendez-vous de l'immobilier, c'est tout de suite. Le Grand Rendez-vous de l'immobilier, le Grand Témoin. Et bien voilà les amis, nous sommes partis pour justement cette partie Grand Témoin. Bonjour Guillaume Autier. Bonjour Sylvain. Bonjour Olivier Landrevich, vous êtes respectivement président de Meilleur Taux et président de CAFI. Inutile de dire qu'on a les poids lourds du courtage immobilier en France. Alors les taux de crédit font beaucoup parler en ce moment, bien évidemment. C'est un secret pour personne que ça devient un peu compliqué, que les taux, les points de base ont augmenté de façon assez exponentielle. Il y a même des éléments multifactoriels qui se sont ajoutés, notamment sur le parcours résidentiel. On va en parler avec vous et comme c'est l'usage dans notre Grand Rendez-vous de l'immobilier, c'est Guillaume qui va vous poser la première question. Merci. Allez, on se jette à l'eau. Une question simple pour commencer. Vous prenez la parole qui veut. La hausse des taux, donc on le sait, a enclenché, freine l'accession, enclenché depuis plusieurs mois maintenant, on le dit, bien une bonne année. Freine l'accession à la propriété, mais donc un petit point. Où on en est aujourd'hui sur les taux moyens pour emprunter sur 20 ans et sur 15 ans ? Alors, on peut dire, pour faire simple, on vient de dépasser les 3%. Donc il y a à peu près 15 jours, on suit ça de très très près, comme tous les acteurs. On vient de dépasser en moyenne sur tous les profils, toutes les durées, toutes les régions. On vient de dépasser 3% il y a 15 jours. Et d'ailleurs, le dernier chiffre qu'on a publié il y a 4 jours, c'est 3,1%. Ça, c'est le taux nominal du crédit. Et le TAEG, on y reviendra peut-être après, c'est-à-dire avec tous les coûts pris en compte, notamment de l'assurance, il est à 3,74%. Alors comme je le disais, c'est une moyenne. Ça peut dépendre de la maturité. Typiquement, de très très bons profils, on y reviendra je pense dans un instant, peuvent espérer être en dessous de 3%, à 15 ans et même à 20 ans. Mais c'est quand même de plus en plus, de plus en plus rare. Et donc on voit que le taux d'usure, le taux maximum a été porté à 4,5 depuis le 1er mai. Et donc la tendance à la hausse, il faut être clair, elle se poursuit. Elle a été très très rapide depuis 6 à 9 mois. Et on voit que, bon, elle s'est très légèrement ralentie, mais en fait elle se poursuit. Et donc on est quand même parti pour rester durablement au-dessus de 3%. Sur 20 ans, la durée préférée des Français, on le dit souvent, souvent, on en prend sur 20 ans. C'est combien, Olivier ? Quand je regarde sur les offres émises par les banques ces dix derniers jours, on est entre 3,20 et 3,30 maintenant. Si on analyse bien sur les 18 mois, c'est une augmentation de plus de 400 points de base sur les taux de crédit ? Est-ce que c'est inédit ? 200 points de base. On était, on va dire, en gros, au début de l'année 2022, on tournait autour de 1%. Alors les très très bons profils avaient du 0,8, les profils un peu moins bons, 1,20. Et en effet, c'est 200 points de base. À ma connaissance, c'est inédit. Je pense que le niveau absolu des taux dont on parle, il n'est pas non plus catastrophique. C'est-à-dire des taux à 3, c'est des taux qu'on a connus il y a une dizaine, une quinzaine d'années en France. Et puis si on prend vraiment une période très très longue, sur les 50 dernières années, on a été beaucoup plus souvent au-dessus de 3% qu'en dessous de 3%. Donc en réalité, 3% n'est pas un drame. Par contre, ce qui est inédit, c'est exactement ce que vous venez de dire, Sylvain. C'est la rapidité avec laquelle on a bougé. Et d'ailleurs, sur ce marché-là, finalement, les niveaux absolus peuvent avoir un impact. Mais ce qui a surtout un impact, c'est l'évolution. Le fait qu'on soit passé de 1% à 3% aussi rapidement. Parce que ça a des effets de marché. C'est un impact sur les acteurs. Le premier impact, c'est qu'on a des emprunteurs qui attendent un petit peu. Quand les choses bougent, ça crée toujours de l'attentisme. Et puis le deuxième impact, et ça on va y revenir, parce qu'Olivier et moi, on s'est beaucoup mobilisés là-dessus, c'est un impact réglementaire. Quand vous avez un marché qui va très vite, les règles, la réglementation, elle, elle va moins vite. Et ça, c'est un problème. Un petit élément pouvoir d'achat. Parce que justement, vous l'avez... Oui. Alors, je réponds là-dessus. Un pouvoir d'achat entre emprunter à 1%, comme on pouvait le faire il y a un peu plus d'un an, et emprunter à 3, 20, 3, 30, comme on peut le faire aujourd'hui, c'est 25% de plus sur la mensualité. Ah, c'est clair. À 25 ans. Et comme le disait tout à l'heure Guillaume, en 2013, finalement, on retrouve les taux de 2013. Et hors micro, vous aviez fait un petit exercice. Exact. Qu'est-ce qui a changé depuis 2013 ? On retrouve les taux de 2013, sauf qu'en 2013, enfin depuis 2013, les prix de l'immobilier ont pris 28%. Dans le même temps, les salaires ont pris 19%. Donc, on voit qu'il y a quand même eu un décalage d'une dizaine de pourcents entre le rythme d'augmentation des prix de l'immobilier et des salaires. Et donc, c'est cette correction d'une dizaine de pourcents qui nous permettrait de retrouver à peu près le même équilibre qu'on avait en 2013. La difficulté, c'est que la hausse des taux est intervenue de façon tellement brutale que les prix n'ont pas eu le temps matériel de s'ajuster. Alors, cette hausse des taux, elle est à conjuguer effectivement vers une hausse assez exponentielle de l'inflation, bien évidemment. Donc, on peut dire à ceux qui nous écoutent que ça vaut toujours la peine d'emprunter et de porter les projets. Il y en a même qui considèrent que la pièce qu'avaient gagné les Français durant les dernières années, elle a été perdue effectivement par l'augmentation des taux et la perte effectivement du pouvoir d'achat, vous l'avez indiqué. Question, Guillaume Autier, quels seraient, quels sont les taux négociables pour les meilleurs profils et lesquels sont-ils sur ces mêmes durées ? Concrètement, est-ce que vous, les banques, ont des vraies marges de manœuvre pour des très bons profils ou pas ? Alors, il y a des marges de manœuvre. Il ne faut pas les exagérer, ces marges de manœuvre, parce qu'on est sur un marché dont le prix ne peut pas fluctuer beaucoup. En fait, à la baisse, tout simplement, il y a le coût de la ressource pour les banques, les banques empruntent sur les marchés, et donc ça, ça représente un coût. Puis à la hausse, il y a la norme dont on parlait il y a un instant qui est le taux d'usure. Donc, entre les deux, la capacité qu'ont les banques soit de baisser, soit au contraire d'augmenter. D'ailleurs, pour que les banques puissent baisser sur certains profils, il faut qu'elles puissent augmenter sur d'autres profils. Cette capacité à le faire, elle est sur le crédit immobilier assez réduite. On va dire qu'entre les très, très bons profils et puis les profils les moins bons, il y a peut-être 50, 60 points de base d'écart, pas plus. On va dire que si le marché pouvait librement fonctionner, on aurait des écarts probablement plus importants, peut-être au-delà de 100 points de base. Donc, au total, on va dire l'excellent profil, il peut peut-être viser en dessous de 3%, on va dire 2,8, 2,9, mais il ne va pas pouvoir avoir 2,5, c'est clair. On ne voit pas des profils, même excellents. Alors, c'est quoi des profils excellents ? C'est des gens qui ont beaucoup d'apport, beaucoup d'épargne. Et puis, il y a un troisième cas qui est en fait, quand on est déjà client de sa banque, quand on a une antériorité dans la relation bancaire, ça permet souvent d'avoir de meilleures conditions. Mais ces très bons profils vont pouvoir négocier, vous voyez, 20, 30 points de base, certainement pas 50 ou 60 points de base. Guillaume. À l'inverse, on va revenir sur les profils bloqués aujourd'hui. Un exemple ou des exemples de profils bloqués, messieurs ? Je suis venu avec un exemple qui est un candidat à la primo-accession, salaire modeste, on est à 1 700 euros net par mois, la personne est seule. Un apport significatif, il est capable de mettre 12 000 euros dans le projet et il cherche 120 000 euros à emprunter. Il y a un an, un peu plus d'un an, quand les taux étaient au plus bas, on pouvait financer cette personne pour une mensualité de 493 euros par mois, ça le mettait à un niveau de taux d'endettement de 29%, donc le projet serait passé dans la plupart des banques. Aujourd'hui, avec les taux qu'on vous a cités, la même personne sur le même projet va être à 626 euros par mois, c'est 27% de plus sur la mensualité, et ça fait monter son taux d'endettement de 8 points pour atteindre 37%, et là, il y a beaucoup de banques qui vont dire non parce qu'on est au-dessus du fameux 35% préconisé par les normes HTSF. Là, c'est un cas type. Alors, ça, c'est un cas type et c'est même un cas typique de primo-accession dont on sait qu'elle est la plus en panne. Je donne simplement quelques chiffres. Dans certaines régions, ne serait-ce que sur le neuf, on est sur du moins 40% avec une désolvabilisation de la demande importante. Question sur, justement, à quoi vous attribuez cette augmentation inédite ? Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier. Je n'ai jamais vu une augmentation aussi rapide des taux. A quoi vous l'attribuez, Guillaume Othier ? Je pense qu'il y a déjà au premier ordre tout simplement un phénomène de marché et le coût de la ressource, il est au premier ordre indexé sur le refinancement par la BCE et donc le changement de politique monétaire, c'est le premier facteur. Alors, il y a des éléments en plus. On peut dire qu'on est dans un environnement français dans lequel il y a peut-être une petite prime de risque. On voit que l'écart entre les taux français et les taux allemands, par exemple, a plutôt tendance à augmenter. Donc, on est dans un environnement économique dans lequel le taux de base, c'est-à-dire le taux de refinancement par les banques centrales, a augmenté. Le taux spécifique à la France a, lui, aussi augmenté. Et donc, ça, ça explique au premier ordre. Alors ensuite, le deuxième élément, c'est que si on regarde spécifiquement ce qui concerne le crédit immobilier, je pense qu'on vient d'une période dans laquelle, en effet, avec des taux à 1 et beaucoup de production de crédit qui a eu lieu, eh bien, les banques ont eu de la part de leurs régulateurs plutôt des injonctions de réduire un petit peu la production. Donc, ça, évidemment, quand on joue sur les quantités, on joue aussi sur les prix. Ça a aussi un impact. Mais il me semble que le phénomène de marché dont on parle, il est d'abord expliqué par le changement de la politique monétaire. Et si je peux revenir d'un mot sur l'exemple que citait Olivier, sans être trop long, Olivier a cité un exemple, on va dire, de primo-accédant, profil moyen, voire, on va dire, profil début de carrière avec un salaire plutôt faible. Ce qu'il faut dire, c'est que l'effet réglementaire dont on parle, notamment le HCSF, on y reviendra, parce que c'est un imprimé un peu barbare, mais qui a beaucoup d'impact, ça concerne aussi des profils beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus CSP+, et notamment, on en parlait au début, l'investissement locatif. On voit que de plus en plus de profils d'investisseurs locatifs, donc des gens qui ont encore un crédit sur leur résidence principale et qui veulent faire un investissement locatif, donc de très bons risques, en fait, on leur interdit d'emprunter, alors que, fondamentalement, ils sont solvables et qu'ils auraient tout à fait les moyens de rembourser. Ça, c'est un phénomène inédit. Y compris sur des opérations qui s'autofinancent, c'est-à-dire où le loyer suffit à... Alors, on va emboîter sur le concret et merci de m'avoir tendu cette perche. Vous avez eu une victoire tous unis sur la réforme du taux d'usure. Petite victoire. Voilà, petite victoire, mais pas quand même. Alors, conditionnellement parlant, le gouverneur de la Banque de France a la possibilité de déroger avec le taux d'usure en le mettant mensuellement et ce, pendant une durée maximum de 24 heures. Il peut même en changer la formule s'il le souhaite. Il peut faire ce qu'il veut, proposer ce qu'il veut au ministre pendant 24 mois consécutifs. Alors, ça a été une victoire que vous avez menée de haute lutte et bien évidemment, elle a été enclenchée en début d'année. Question, est-ce que ça a amélioré les choses ou pas ? Oui, ça a redonné... Et sous question, avant de commencer, rappelez quand même ce que c'est ce taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux réglementaire au-dessus duquel les banques n'ont pas le droit d'aller. Voilà. Et ça a redonné une certaine fluidité au marché. Là où, entre juillet et décembre 2022, on avait été contraints parfois de dire à des clients repasser dans deux mois, il faut attendre que le taux d'usure s'ajuste pour que la banque soit prête à prendre votre dossier. Là, on leur dit repasser dans 15 jours. Donc ça redonne quand même de la fluidité au marché. Donc ça a amélioré les porteurs de projets ? Est-ce que ça a redonné du souffle ? Un peu. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. On a beaucoup parlé du taux d'usure. On parle beaucoup maintenant du HCSF. Même si on nous libérait miraculeusement de ces normes quelque peu inadaptées, il ne faut pas se mentir. avec la vitesse de remontée des taux qu'on observe depuis 15 mois et qui n'a rien à voir avec le taux d'usure ou HCSF, de toute façon, la demande de crédit ralentirait. Donc je ne veux pas qu'on laisse penser que ces deux normes sont la cause de 100% du ralentissement. On a parlé de HCSF au Conseil à la stabilité financière. Est-ce que ça veut dire, Guillaume Mottier, que le HCSF a un pouvoir coercitif sur la politique ? En tout cas, il s'en est doté au début de l'année 2020, fin 2019, début 2020. Donc avant le Covid, avant la hausse des taux, ce Conseil, qui est, pour faire simple, quand même composé du gouverneur de la Banque de France et du ministre de l'Économie sans faire injure aux autres membres, on peut dire que quand il y a ces deux personnes autour de la table, les autres ont un tout petit peu moins voix au chapitre. Donc c'est plus une façon de mettre en scène des décisions qui, en fait, sont prises par le gouverneur et le ministre de l'Économie. Donc ce Conseil a décidé de prendre des normes pour réduire, et c'est totalement assumé, la production de crédits immobiliers. Nous, ce qu'on dit, tout simplement, c'est que, on regarde le sujet comme le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est une règle qui fixe un prix maximum. Et donc, comme toujours, comme toute règle, il y a deux aspects. Il y a un aspect protecteur et puis il y a aussi un aspect empêcheur. C'est-à-dire, quand on fixe dans un marché un prix maximum, ça évite aux gens de payer au-dessus de ce prix, mais parfois, les gens qui seraient prêts à payer au-dessus ou alors pour lesquels la seule façon d'accéder à l'emprunt serait de payer plus, l'effet de la règle, c'est juste de les en empêcher. Donc, la règle, elle a toujours deux aspects. Et nous, on dit une chose très simple. Quand le marché évolue, la règle doit évoluer. Donc, on parlait de la mensualisation du taux d'usure. OK, c'est très bien d'avoir pris une mesure de mensualisation. De notre point de vue, et sans avoir l'air trop critique, c'est arrivé six à neuf mois trop tard. Quand on prend une norme comme celle-là qui a un impact sur les prix, il n'y a pas beaucoup de marché sur lesquels il existe des règles sur les prix qui disent le prix maximum s'étend. Le crédit immobilier en est une. Eh bien, c'est juste tout à fait normal, tout à fait sain que cette règle s'adapte plus rapidement quand le marché lui-même évolue. Le HSF, c'est pareil. De nouveau, le Covid est passé par là, la hausse des taux est passée par là et que de façon un tout petit peu aveugle, on se dise ah bah non, les règles du début de l'année 2020 doivent rester les mêmes, nous semblent assez absurdes. Et je dirais là-dessus, c'est même une question un peu philosophique. Je pense que la réflexion n'est pas de savoir quelles sont les autres bonnes règles par lesquelles il faut remplacer les règles actuelles. Je pense que dans le contexte actuel, le discours très simple qu'il faudrait que les pouvoirs publics aient, c'est faisons confiance aux acteurs. A priori, les gens qui empruntent pour acheter leur maison, c'est des gens responsables. Les banques sont aussi des acteurs responsables et qui savent ce qu'elles font. Faisons leur confiance. C'est le message très simple qu'on passe. Une dernière question pour la deuxième partie. C'est la même question. Donc le HSF, vous commencez à l'aborder, voir quelles sont les pistes que vous attendez. Mais qu'est-ce qu'il faudrait augmenter le... Qu'est-ce qui pourrait fluidifier dans mon règle ? Vous disiez tout à l'heure le cas des investisseurs. Pour moi, il y a trois choses à revoir. C'est la façon dont les revenus locatifs sont pris en compte, autoriser ce qu'on appelait le calcul différentiel que la plupart des banques appliquaient avant HCSF. Est-ce qu'aujourd'hui, on les prend pas en compte ? Elles ne peuvent plus... Si, on les prend en compte, mais on les prend en compte dans le revenu global. Donc si je vais faire l'acquisition d'un appartement qui génère 1000 euros de loyer, je peux m'emprunter à hauteur d'un crédit qui va me générer 350 euros de remboursement mensuel et non pas 1000 comme avant. Donc ça change beaucoup de choses. Ensuite, je pense que cette notion de plafond sur le taux d'endettement à 35% mérite d'être enrichie d'un regard sur ce qu'on appelle le reste à vivre. Être à 35% d'endettement, ça n'est pas la même chose quand on gagne 1700 euros net par mois, comme le client que je prenais en exemple tout à l'heure, ou quand on s'appelle Lionel Messi. Enfin, vous voyez, c'est juste, c'est un non-sens. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les banquiers raisonnaient jusqu'à HCSF. Et puis, la dernière chose, moi, que je modifierais, c'est, vous savez qu'il y a un espace de semi-liberté qui est laissé aux banques dans le sens où elles peuvent faire 20% de dossiers dérogatoires à ces règles. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'il y a des sous-limites à l'intérieur de ce 20%, notamment pas plus de 4% pour des projets locatifs. Quand on sait, quand on a vécu de l'intérieur la façon dont une banque fonctionne et la façon dont les décisions de crédit sont décentralisées dans une banque, ça n'est absolument pas opérant. C'est impilotable sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle les banques n'utilisent pas ces sous-limites, ne saturent pas ces sous-limites parce qu'elles ne peuvent pas les piloter. Et puis, surtout, pourquoi faire simple ? C'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'on voit, et moi, j'en ai fait un peu partie, l'administration française dans ses travers un peu classiques, je dirais, que les normes tels qu'Olivier vient avec son talent de les décrire, elles sont quand même assez caricaturales, de complexité, des ratios, des sous-ratios. Je n'hésiterai pas à la qualifier un peu technocratique. C'est très français et ça me rappelle une phrase de Georges Pompidou, pourquoi emmerder les Français ? C'est bien résumé. Vous restez avec nous, Guillaume Mottier, je rappelle que vous êtes le président exécutif de Miertot et Olivier Landrevy, président de CAFPI. On ne va pas boudre notre plaisir, nous avons les deux poids lourds du cri d'immobilier en France pour la deuxième partie de l'entretien. Mais tout de suite, nous allons parler justement des tuyaux, des conseils qu'on vous donne avec ça vous concerne en deux parties aujourd'hui et on va ensuite enchaîner avec vous et vous restez avec nous sur le plateau, notamment pour parler du préatôt zéro et les autres possibilités pour essayer si on peut augmenter sa solvabilité pour l'heure. Voici les experts, ça vous concerne et c'est tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien, on se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De ma voix, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Et voilà, le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Tous les mois, la séquence que vous aimez, agent immobilier, notaire, avocat, répondent à vos questions. C'est aussi l'occasion de retrouver l'ami Vincent. Comment ça va, Vincent ? Oui, comment ça va ? C'est pour internationaliser la chronique. Comment est-ce que ça dans la casa ? Vous savez qu'on a une légende de l'immobilier sur le plateau ? Oui. On a Dan Adler sur le plateau. Bonjour, Dan. Bonjour, ça va ? Voilà, Dan et Lédicé Adler, les fondateurs de Deferla Immobilier, la bonne adresse, si vous voulez, acheter un appart de fou à Paris. Il ne faut pas hésiter. Une dinguerie, comme dirait l'autre. Si vous voulez, allez sur le site. Vincent, on a posé des questions. C'est Annick qui a posé l'impression. Annick qui pose la première question à notre agent immobilier, Dan Adler, sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Annick a acheté une maison en février 2023. Elle n'a toujours pas vendu son ancien appartement. Elle s'interroge sur la nouvelle déclaration de biens immobiliers à remplir d'ici fin juin. Quel bien elle doit déclarer dans cette nouvelle déclaration, Dan ? OK. C'est assez facile, en fait. Alors, effectivement, depuis janvier, on a une nouvelle manière de déclarer. En fait, on doit déclarer tous ses biens et surtout, on doit donner le nom si jamais il y a des locataires dans l'appartement. Donc là, en fait, c'est assez simple. Elle a deux appartements. Elle en a acheté un qu'elle doit déclarer qui n'était pas déclaré en 2022 puisqu'elle vient d'en faire l'acquisition. Donc ça, elle devra le déclarer. Elle a jusqu'au 30 juin, mais elle doit également déclarer son autre bien en mettant qu'il est donc libre pour éviter de se faire taxer sur le logement vacant. Effectivement, il faudrait qu'elle explique au niveau du service des impôts qu'elle est en cours de vente pour éviter d'être taxée là-dessus. Mais c'est assez facile. Il faut juste déclarer les deux biens. Le premier bien qu'elle a depuis février en résidence principale et l'autre bien qui est en cours de vente, qui est par définition une résidence secondaire, mais qui ne le sera pas et qui ne sera pas pris en compte lors de la vente. Elle n'aura pas de plus-value puisqu'elle est en cours de vente. – Et on rappelle, c'est jusqu'au 30 juin ? – C'est ça, exactement. – Alors, je crois qu'il y a une tolérance. Ils ont été sympas. Ils vont dire, on ne va pas trop emmerder les Français pendant quelques temps. Par contre, à partir de l'année prochaine, ça va être plus compliqué parce qu'on a une amende si on ne le fait pas. – Alors non, il y a une amende de 150 euros, ça, c'est la première des choses. Mais bon, ce n'est pas tant l'amende, en fait. C'est surtout, il ne faudrait pas que le bien soit requalifié comme une résidence secondaire pour payer de la plus-value. Là, c'est catastrophique. – Une taxe d'habitation ? – Ouais, c'est ça. – Ça devient compliqué. – Taxe sur le logement vacant ou ce genre de choses. Mais après, objectivement, il n'y a pas de problème. Si elle fait des choses dans les règles de l'art, elle ne paiera ni de taxe sur le logement vacant, elle ne paiera pas de plus-value. – Alors, si c'est en SI, je crois qu'il faut une 2044, c'est ça ? – C'est ça, exactement. C'est 2042 – 2042, c'est ça, pardon. – Ou 2044 selon le statut de la société. – Ce n'est pas très compliqué quand même. – Non. – Ce sont les formulaires des impôts. – C'est ça, exactement. – Si elle a un doute sur le formulaire, je crois que le fisc répond au téléphone. – Oui, oui, il répond. Non, non, mais là-dessus, vous pouvez les interroger assez facilement. Et que ce soit sur les services en ligne ou par téléphone, ils répondent assez facilement. C'est bien fait. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui sont dans ce cas de figure, qui ont acheté, qui revendent et qui n'ont pas encore revendu au moment de la déclaration. – D'accord. – Une question de Pierre. Il a signé un compromis. Il est en attente de signer l'acte définitif suite à une visite de l'appartement. Le locataire, qui est aujourd'hui dans les lieux, du bien qu'il convoite, lui a indiqué qu'un volet était défectueux à Pierre. Le propriétaire vendeur, est-ce qu'il a l'obligation de réparer avant la vente, Dan ? – Eh bien non, il n'a pas l'obligation. – Absolument. – C'est une vente en lézard, en fait. Quand vous achetez un appartement dans l'ancien, donc autre que sur plan avec un promoteur ou autre, vous n'êtes pas face à un professionnel de l'immobilier. Le vendeur, en tout cas, n'est pas considéré comme un professionnel de l'immobilier. Et c'est une vente en l'état. Alors, pour parer un petit peu à ça, il y a tout un paragraphe quand vous signez une promesse ou un compromis sur les vis cachées. Un vis caché, ça ne peut pas être un volet qui fonctionne par un vis caché. C'est quelque chose que vous apprenez et qui est tellement fort qui fait que vous ne pouvez plus acheter le bien ou si vous l'aviez su avant votre acquisition, vous n'auriez pas acheté ce bien-là. Donc, ça ne fait pas du tout partie de ce cadre-là. Par contre, il peut essayer de voir avec son propriétaire gentiment pour qu'il le répare au préalable si le propriétaire vendeur est OK. C'est une négociation qu'il peut avoir lieu. Mais en tout cas, ça ne peut pas remettre en question ni l'achat et on ne peut pas contraindre le propriétaire vendeur à faire la réparation. Ça restera donc en l'état. Voilà pour Pierre et Annick. Vous posez vos questions, vous aussi, sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. On se retrouvera tout à l'heure et merci beaucoup, Dan. Avec plaisir. Une dizaine d'agences à Paris, 2Ferla Immobilier pour vos agences, 2Ferla.com pour vous retrouver. C'est ça, exactement. On vous retrouve aussi sur Insta. Insta, LinkedIn, Facebook, on est partout. Tous les réseaux. Voilà, ils sont partout, voilà, 2Ferla Immobilier. Longue vie au groupe. Merci beaucoup, Dan Adler. Un petit clin d'œil à Laetitia Adler aussi. Avec plaisir, moi aussi, je vais faire un clin d'œil. Voilà. Et l'ensemble du groupe, on avance sur nos sujets pour ce numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier. On se retrouve tout de suite après ça. Le Grand Rendez-vous de l'immobilier Orpi Territoire avec Orpi. Et voilà, les amis, chaque mois, on va dans les territoires. Et pour une fois, on va rester sur Paris. On va parler de trois arrondissements avec un associé de la coopérative Orpi parce que je rappelle qu'Orpi, c'est d'abord un esprit coopératif. Troisième arrondissement, 19e arrondissement et 20e arrondissement avec Sacha Arroche. Bonjour, Sacha. Bonjour, Sylvain. Comment ça va ? Bien. Alors, il y a un nouveau PLU. Tout à fait. Tout à l'heure, hors antenne, vous nous disiez, vous preniez comme exemple un député qui s'appelle Julien Bayot qui disait le point commun entre le Pays Basque, le Troisième arrondissement et l'île de l'Eron. Et l'île de l'Eron. C'est l'impact supposé être négatif du Airbnb sur Paris, enfin, de l'allocation meublé touristique. Alors, est-ce que ça veut dire que le Airbnb dans le Troisième arrondissement particulièrement, alors vous, votre terrain de jeu, c'est le 19e, le 20e et le 3e, est condamné à court terme ou pas ? Ça serait un peu prématuré de parler d'une condamnation du Airbnb. Aujourd'hui, oui, on a bien l'impression qu'il y a une chasse et on cherche à limiter son impact parce qu'il y a eu, on comprend aussi qu'il y a des vides quartiers qui ont un peu disparu, il y a un esprit, un lien social qui s'est quand même effrité avec l'avènement du Airbnb, des crèches qui ont fermé dans certains arrondissements puisqu'elles ne se prêtaient plus à l'accueil de familles. Maintenant, on voit aussi qu'il y a des, justement, vous citiez Julien Bayot, mais il y a d'autres députés qui se sont attablés, qui se sont plutôt mis en avant l'impact négatif du Airbnb avec notamment le DPE, aujourd'hui, qui n'est pas obligatoire d'être fourni avec le Airbnb. Donc, on cherche à l'imposer, on cherche à réduire le nombre de nuités possible de 120 à 90, on cherche à rendre plus compliqué le changement de destination. Maintenant, il y a quand même une certaine rentabilité qui est beaucoup plus intéressante d'une location traditionnelle. C'est très clair. Le limiter, oui, il y aura une limitation et en vue des Jeux Olympiques, le condamner... Disparaître, non ? Non, voilà. Je parlerais d'une limitation plutôt que d'une disparition. On va dire à ceux qui nous écoutent, il n'y aura pas de disparition, mais il y aura une limitation, un encadrement. Tout à fait. Vous parliez du nouveau PLU où on veut mettre en avant des quartiers comme Le Sentier ou Montmartre qui sont vraiment concernés par l'impact du Airbnb où la mairie de Paris veut mettre les hauts là et dire à un moment, stop, il faut peut-être revenir... Sur ce nouveau PLU, justement, là, c'est pas encore voté, c'est pas encore... Tout à fait. Mais l'idée, ça serait là de l'interdire dans certains quartiers. Tout à fait. On cherche vraiment à réguler son impact et avoir la main dessus, disons parce que là, c'est le nombre de logements qui ont été mis en location meublée touristique à ces multiliers. C'est quoi les quartiers qui seraient concernés ? Alors, notamment Sentier, Montmartre, des quartiers, disons, assez portés vers le tourisme et le Marais, notamment, donc tout le Paris-Centre est essentiellement concerné par ce PLU. Maintenant, de parler d'une fin du Airbnb, non. Bien sûr. Et vous, en tant qu'agent immobilier, vous le voyez au quotidien sur la... Beaucoup d'investisseurs... Des investisseurs qui vous demandent des rentabilités ? Des investisseurs, alors qui en plus revêtent différentes formes. Ça peut être des investisseurs privés. On parle de foncières aussi qui, on reçoit entre 12 et 15 appels par semaine pour nous demander des biens avec commercialité. Alors, on se doute bien que directement, c'est la location meublée touristique qui est visée. Bien sûr. Oui. Donc, oui, on parle d'un contexte actuel quand même qui est un peu plus difficile au niveau bancaire. l'Airbnb, très souvent, les investissements pour les locations meublées touristiques, les paiements sont conditions suspensibles d'obtention de prêts. Parce que les gens savent qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a une réelle concurrence. Contrairement à d'autres marchés, le marché un peu plus traditionnel de l'acquisition dans l'immobilier résidentiel ancien, par exemple, les gens voient qu'il y a un peu plus d'offres aujourd'hui. Donc, ils se pressent un peu moins. Il y a une forme d'attentisme qui s'est créé. Mais c'est le cas sur votre marché naturel, sur les trois arrondissements sur lesquels vous opérez. Mais par contre, on le sent, on sent qu'il y a un peu plus d'offres, que les délais de vente se sont légèrement rallongés. Mais à côté de ça, sur les appartements ou les biens qui se prêtent plutôt à la location meublée touristique, non, c'est des ventes qui peuvent se faire en moins d'une semaine. À quel prix aujourd'hui ? Dans ces arrondissements ? C'est quoi le prix du mètre carré ? Disons que par rapport à des prix traditionnels, on est déjà à 1 000, voire 2 000 euros de plus que le prix traditionnel dans ces quartiers-là. Donc, un arrondissement... Un exemple ? Un exemple. On est rue Vieille-du-Temple. Le prix peut osciller entre 12 000 et 14 000 euros du mètre carré. Il n'est pas rare de trouver un appartement ou un bien plutôt qu'il se prête à la location meublée touristique entre 15 000 et 16 000 euros du mètre carré. Parce que... Et encore une fois, sans conditions suspensives d'obtention de prêts puisqu'il y a une rentabilité intéressante. En fait, les gens savent, les investisseurs savent que quand ils ont le produit, aucune clause suspensive pour l'avoir tout de suite. Ah, ils n'ont pas le choix ? Et au prix. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas de négociation. Au-delà du fait qu'il n'y a pas de conditions suspensives, il n'y a pas de négociation. Tout se vérifie en amont. Mais par contre, oui... Tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement, il y a un peu d'attentisme. On comprend avec l'augmentation des taux d'intérêt, bien évidemment, mais ça ne vous frappe pas, vous, directement sur ces trois arrondissements. Non. Alors après, nous, en plus, dans le 19e, 20e... C'est la rareté des produits qui est dominant. Tout à fait, tout à fait. En plus, dans le 19e, 20e, on a des quartiers qui sont en plein essor. On a même des quartiers qui se prêtent un peu aux deux parce qu'on voit aussi autour des Butchemont qui est aussi très touristique et qui commence à attirer une clientèle internationale parce que sur Paris, on a des beaux parcs, on a le jardin du Luxembourg, on a le parc Monceau, mais on a aussi le parc des Butchemont qui est dans l'Est parisien une référence et qui attire différents types d'investisseurs. Alors, les investisseurs de Airbnb, de location meublé touristique, d'un côté, mais on reste tout de même sur des investissements aussi traditionnels puisque par rapport au 3e qui est déjà un prix assez haut... Ça reste encore abordable. Ça reste encore abordable et il y a surtout encore une marge de progression à prévoir. Alors, vous êtes dans le 19e arrondissement mais aussi dans le 20e. Il y a un quartier du 19e et du 20e qui se développe de plus en plus, notamment le quartier Saint-Fargeau jusqu'à la rue d'Avron qui était des quartiers un peu compliqués. La rue des Orthos, des cités... Est-ce que ces quartiers-là sont en émergence et donnent la possibilité à certaines personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un mètre carré dans le 3e de pouvoir quand même habiter dans Paris ? Bien, c'est tout naturellement en fait notre stratégie que vous mettez en avant là, c'est qu'on a ouvert dans le 3e arrondissement mais on s'est aperçu que beaucoup de personnes qui vendaient dans le 3e ou qui étaient locataires dans le 3e ne pouvaient pas acheter dans ce quartier-là, ne pouvaient pas rester dans ce quartier-là et c'est là que naturellement le 19e et 20e se sont imposés comme des arrondissements de référence pour ces gens-là pour avoir une pièce en plus même à la location, pour avoir une pièce en plus ou même juste... C'est les marchés de repas ? Tout à fait, c'est un marché de repas mais plus uniquement aujourd'hui. Attention parce que quand même la progression de ces arrondissements-là a beaucoup augmenté et Paris reste quand même une ville. Alors pour mon information personnelle, 19e, 20e, prix moyen au mètre carré ? Prix moyen au mètre carré, on est autour des 8000 à 9000 euros du mètre carré, 8500 euros du mètre carré, je dirais. Ah oui, donc ça reste encore... Ça reste encore abordable parce qu'il y a une... Ce sont des micro-quartiers. La chance du 19e, 20e, c'est qu'on ne peut même dans la même rue, vous ne pouvez pas vendre au même prix. Oui. Lyon ? Je reboucle sur l'investisseur. Vous disiez, dans les 19e, à la différence du 3e, il n'y a pas que des investisseurs en Airbnb, au contraire, il y a des investisseurs pour faire plein d'autres choses, du meublé ou de la location classique. Tout à fait. Avec quelle rentabilité ? On reste autour des 3%, 3-4%, des rentabilités, disons, assez traditionnelles sur Paris où là-bas, on ne cherche pas, comme le Airbnb, une très grosse rentabilité. Mais bien sûr. On cherche plutôt la progression. L'émergence, comme le disait Sylvain, ce sont des quartiers en pleine émergence et qui vont encore progresser. On parlait du lien social qui a peut-être disparu dans certains quartiers du 3e, mais qui sont peut-être justement bien solidifiés dans le 3e. Il y a un très intérêt à l'investisseur et carter sur le milieu. Ce que vous dites est fondamental, c'est d'ailleurs la tendance et c'est vrai que chez Orpi, vous êtes même très bon sur la question pour la revitalisation des quartiers et des centres-bourgs. Juste une dernière question pour la conclusion. Il n'y a plus de locations vides aujourd'hui. Elles sont forcément meublées sur des petites tailles. Alors sur des petites tailles, oui, sur des petites tailles, ça devient un peu plus rare. Alors déjà, parce qu'en termes de fiscalité, la location meublée non professionnelle est intéressante et est l'option la plus utilisée. Et puis, disons que ce sont des biens qui sont aussi des investissements liquides. Donc les gens veulent les acheter, les mettre en location à temps et puis en cas de coup dur. On voit en ce moment qu'on parle beaucoup des retraites. Donc il faut quand même penser à la capitalisation. C'est de l'argent qu'on met au coffre-fort dans l'appartement. Tout à fait. On est sûr de le retrouver. Exactement. Et puis si on n'est pas c'est un moyen de faire un petit investissement locatif. C'est même plus sûr que la banque. D'ailleurs, au lieu d'aller à la banque, on va voir Sacha Aroche. Exactement. Au plaisir. Merci beaucoup Sacha. Merci à vous. Sacha Aroche, je rappelle qu'avec votre frère le bien nommé, vous êtes dans le 3e, 19e et 20e arrondissement. Il n'y a pas photo, c'est là-bas qu'il faut aller si on veut investir dans ces 3 arrondissements. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. Revenez chez nous. Ça nous fera extrêmement plaisir. Et surtout, si je peux me permettre, aller sur Instagram et sur LinkedIn, voir les vidéos de mise en vente des biens d'Orpy dans le 3e, le 19e et le 20e par Sacha Aroche et son frère. C'est un morceau d'anthologie. Merci d'avoir passé. Voilà, Orpy Territoire, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain avec une autre séquence puisqu'on fait le Tour de France avec nos amis d'Orpy. On se retrouve tout de suite pour la suite de notre programme. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Et rebonjour les amis. Voilà, ça vous concerne seconde partie. On va parler avec notre avocat préféré pour le droit immobilier avec Romain Rossilandi. Bonjour Romain. Bonjour. Et toujours l'ami Vincent. Ça va Vincent ? Ça va très bien. Alors on a une question de Vincent pour Vincent. Exactement. Vincent et son frère qui nous ont posé une question sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Vincent, François, Paul et les autres. Ils sont dans un avion, c'est ça ? Non, non, vous êtes trop jeunes. C'est dit d'un film. J'ai reconnu le film, bien sûr. Vincent et son frère ont hérité de la maison de leur père, récemment décédé. Lorsqu'ils se sont rendus sur place pour la vider, ils ont constaté que la serrure avait été changée et que la maison était habitée. Probablement par des squatteurs qui refusent de les laisser entrer. Ils sont allés porter plainte à la gendarmerie. Les gendarmes leur ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire et qu'il fallait saisir le tribunal. Est-ce que c'est vrai ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour Vincent et son frère ? Alors ça, je le vois souvent dans les dossiers, c'est complètement faux. Il y a une croyance, effectivement, des gendarmes, de la police en général, c'est que quand il y a un squatteur, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne peuvent pas intervenir. Là, je pense que vos auditeurs vont pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle une procédure accélérée, une procédure administrative accélérée, qui n'est pas confiée au juge, mais confiée au préfet. Et ça, c'est uniquement valable pour le squat. Donc, il faut porter plainte, c'est ce qu'ils ont fait, mais pour violation de domicile, ça, c'est la première condition. Justifier qu'on est propriétaire, donc ça, c'est pas très compliqué, encore que parfois, certains gendarmes ou policiers vous demandent votre acte authentique, l'acte notarié que vous n'avez pas forcément sur vous, donc c'est parfois un peu compliqué de pouvoir démontrer que vous êtes propriétaire. Donc, normalement, il y a eu des circulaires aussi en ce sens pour favoriser, faciliter la tâche du propriétaire. Et la troisième condition qui est un peu parfois compliquée à obtenir, c'est qu'un OPJ, un officier de police judiciaire, doit venir constater lui-même le squat, l'infraction. Une fois que vous avez ces trois conditions, vous pouvez saisir le préfet et vous lui demandez le concours de la force publique directement, sans passer par la case tribunale. Le préfet, il a 48 heures pour vous répondre. Donc, c'est extrêmement rapide. Et s'il ne répond pas ? Alors, normalement, il doit répondre. Et depuis, ça, c'est en fait, ce texte, c'est un texte qui a été sorti un peu des tiroirs par le gouvernement suite à un certain nombre d'affaires très médiatiques qui ont poussé le gouvernement à sortir l'article 38 de la loi d'Allo. Et donc, ça fonctionne bien. Moi, j'en ai eu beaucoup. Alors, en fait, dans la pratique, ça ne fonctionne pas en 48 heures. Moi, je ne l'ai jamais eu en 48 heures. À Paris, c'est 10-12 jours. Mais 10-12 jours, c'est extrêmement rapide par rapport à une procédure judiciaire qui va durer 18 mois. Mais est-ce qu'ils vont jusqu'à l'expulsion ? Oui. La réponse, c'est oui. Ah, c'est vrai. Certains préfets sont récalcitrants. J'en ai eu dans le Val-de-Marne. J'en ai eu en Seine-Saint-Denis. Maintenant, c'est en train... C'est une procédure qui est nouvelle, donc qui n'était pas du tout utilisée. Et donc, je pense que les préfets commencent à se l'approprier. Il faudrait aussi que les forces de l'ordre au niveau gendarmerie, etc., le fassent parce qu'effectivement, ce n'est pas normal de dire à vos auditeurs qu'on ne peut rien faire, circuler, aller saisir le tribunal. Donc, cette procédure à l'article 38 fonctionne. Encore faut-il la connaître. Et encore faut-il surtout que voilà... Et elle évite de passer par la case tribunale ? Elle évite de passer par la case tribunale, bien sûr. C'est ça tout l'intérêt parce que sinon, vous faites une procédure qui est la même que vous faites pour un locataire qui ne paye pas. Et il y en a pour 18 mois, quoi. Et il y en a à peu près pour 18 mois. Et à la fin, de toute façon, c'est toujours le préfet qui doit accorder le concours de la force publique. Donc, cette procédure, quand vous avez des squatteurs, réflexe à avoir, on porte plainte tout de suite pour violation de domicile. Pas pour autre chose parce que parfois, ils prennent votre plainte, ensuite, demandez à ce que l'OPJ se déplace. C'est parfois compliqué. Il y en a qui ne peuvent pas se déplacer. Encore faut-il qu'il se déplace. Il doit se déplacer. Moi qui le dit, c'est le ministre qui a dit à plusieurs reprises que l'OPJ doit se déplacer. Donc, parfois, il ne se déplace pas. Donc là, c'est compliqué. Donc, il faut effectivement insister lourdement. Mais une fois qu'il s'est déplacé, là, vous avez toutes les conditions. Alors, si jamais il ne se déplace pas, l'OPJ, moi, j'ai eu le cas, on peut, dans certains cas, faire venir un huissier qui fait ce qu'on appelle un constat d'occupation illicite. Donc, les huissiers ont communiqué là-dessus en disant on peut le faire. Et bon, alors normalement, le texte prévoit que c'est un constat de l'OPJ. Mais a priori, certains préfets s'accommodent d'un simple constat d'huissier. Donc, si vous n'avez pas le constat de l'OPJ, vous faites venir l'huissier. Et ensuite, vous saisissez par lettre recommandée le préfet. Vous lui dites, article 38, je demande le concours de la force publique pour évacuer mes squatteurs. Et là, le préfet, normalement, dispose d'un délai de 48 heures pour répondre. Donc, c'est un peu plus long. Mais ça fonctionne assez bien. Un peu plus long. Donc, si ça dépasse les 48 heures, ce n'est pas grave. Non, alors ça aussi, c'est une fausse croyance qu'on voit souvent. Il y a eu tout un tas d'affaires où la police disait mais je ne peux pas prendre d'autres plaintes. Ça fait plus de 48 heures qu'ils sont dans les lieux. Ça aussi, c'est faux, archi faux. Je me bats depuis des années pour dénoncer ça. Le squat, c'est une infraction à la fois instantanée, effectivement, le fait de rentrer chez vous par effraction. Donc, c'est toujours ça, le squat. C'est une violation de domicile. Ah oui, c'est une violation de domicile. On rentre chez vous par effraction, on change les serrures. Là, c'est exactement le cas. Mais c'est aussi une infraction continue qui se renouvelle chaque jour puisqu'on se maintient chez vous illégalement. Vous comprenez ? Donc, elle se renouvelle tous les jours. Donc, il n'y a pas de flagrant délit. On peut très bien porter plainte après trois semaines, après un mois, après trois ans. D'où sortit-il cette idée des 48 heures ? Alors, c'est une fausse croyance. C'était même un moment sur le site service public. Moi, je l'ai vu ça. C'est une fausse pratique. Aujourd'hui, on a toute la réglementation, l'arsenal, pour arriver à procéder à une expulsion quand squat il y a... Alors, petit bémol quand même. Il y a eu une récente loi, là encore, qui est en discussion, en deuxième lecture au Sénat, qui a été proposée par le député Casbarian, qui est président de la commission des affaires économiques. Moi, j'avais été auditionné à l'époque, donc j'ai suivi ça de près. Sur le droit de propriété. Exactement. Elle a fait couler beaucoup. Donc là, sur l'article 38, ils vont encore faciliter élargir le champ d'application de l'article 38. Il y avait déjà eu la résidence principale, la résidence secondaire. Maintenant, ça sera tous les locaux. Même les locaux qui n'ont jamais été habités. Parce qu'il y avait beaucoup de cas. On aurait pu avoir ça pour vos auditeurs. Ils vont dire, ça n'a jamais été votre domicile. C'était le domicile de votre père, des fins. Donc on avait encore des cas un peu comme ça. Ça peut être aussi un logement vacant. C'était le problème. Et donc avec cette nouvelle loi qui devrait être adoptée, parce que ça, ça fait plutôt l'unanimité, le squat, il n'y aura plus ce débat. En fait, la difficulté juridique qu'on avait, c'est que ça protégeait le domicile et pas la propriété. C'était ça la difficulté. Donc normalement, on devrait régler ce problème-là. Et l'article 38 devrait être amené à être utilisé de plus en plus. Il faut le faire. Il a fallu avoir toutes ces affaires médiatiques. Notamment, je me rappelle, un couple de retraités. À Théoul-sur-Mer. À Théoul-sur-Mer, ça avait été vraiment emblématique. Et puis même, une personne qui s'inscrivait sur un site de Airbnb qui prenait les clics, qui ne repartait pas. Notamment, ça a été le cas à plusieurs reprises. Ça, c'est une arnaque assez fréquente. L'arnaque qu'on voit en ce moment, c'est un squat. Mais en fait, pour éviter l'article 38, l'évacuation, c'est qu'on présente un faux bail. Alors, on a aussi un jugement d'expulsion. Oui. Marie-Hélène. C'est une question de Marie-Hélène qui, après une longue procédure, a obtenu enfin un jugement d'expulsion contre ses locataires mauvais payeurs en novembre 2022. Ils lui doivent quand même plus de 30 000 euros au titre des loyers impayés. C'est pas rien. Alors, à l'issue de la trêve hivernale, en avril 2023, les locataires se maintiennent toujours dans les lieux et le préfet n'a toujours pas accordé le concours de la force publique. Encore lui. Qu'est-ce que peut faire Marie-Hélène ? Dis répétit un. Alors, c'est toujours le préfet. Dans tous les dossiers d'expulsion, que ce soit locataire ou squatteur, c'est toujours à la fin le préfet qui a le dernier mot. Qui prend la décision. Donc là, on a une décision de justice, si je comprends bien, qui est définitive, qui a condamné les locataires à partir et à payer. La trêve hivernale est terminée. Donc, normalement, ils doivent libérer les lieux. Donc, ce qu'il faut faire, parce que c'est au niveau de la préfecture que ça se passe aujourd'hui, c'est activer, évidemment, le préfet. Donc, normalement, l'huissier de cette dame de Marie-Hélène a dû requérir le concours de la force publique. Et là, le préfet a deux mois pour vous répondre. S'il ne répond pas au bout de deux mois, ça vaut ce qu'on appelle une décision implicite de rejet. C'est un refus. Je n'agis pas. Donc là, ce que je conseille à votre auditrice et je le conseille à tous mes clients, c'est de faire ce qu'on appelle un recours indemnitaire auprès du préfet. C'est assez facile. Nous, on s'en occupe très régulièrement. En fait, le principe, c'est que l'État refuse d'exécuter une décision de justice. Donc, l'État engage automatiquement sa responsabilité. Ce n'est pas moi qui dis, c'est dans le Code de procédure civile d'exécution. Donc, il y a un texte qui prévoit que l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice, ce qui est le cas. Donc, quand on fait un recours indemnitaire, premier avantage, on est indemnisé. Donc, elle ne va percevoir pas les 30 000 euros qu'on lui doit, mais toute la période postérieure jusqu'à la libération des lieux, c'est-à-dire les indemnités d'occupation, qui ont été fixées certainement dans le jugement. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va accélérer le processus d'expulsion parce que le préfet va traiter évidemment en priorité les dossiers qui coûtent de l'argent, où il y a eu des recours indemnitaires, que ceux où les gens n'ont rien fait. – Vous voulez dire que l'État serait appelé au paiement d'indemnités parce qu'il en gagne sa responsabilité ? – J'obtiens très régulièrement de très... Là, j'ai un dossier. – C'est incroyable. – Accrochez-vous. C'est dans le Val-de-Marne. Ça fait trois ans que mon client attendait l'exécution de son jugement. J'ai donc fait le calcul. Il y en avait pour 45 000 euros depuis le refus de concours de force publique il y a trois ans. Et donc, l'État m'a fait un chèque de 45 000 euros. Il n'a toujours pas expulsé. Alors, mon client, là, il dort un peu mieux maintenant puisqu'il a touché ses 45 000 euros. Mais il a quand même envie de récupérer un jour son bien. Et donc là, je vais refaire un recours complémentaire pour que l'État me donne le solde jusqu'à ce qu'il y ait une libération des lieux. – C'est hallucinant. – Et donc, ça peut accélérer. – Ça va accélérer. – Alors là, ça ne va pas accélérer de mauvais exemple de ma part. Mais normalement, ça accélère parce qu'évidemment, c'est facile à comprendre. Ils vont traiter à la préfecture les dossiers en priorité qui coûtent de l'argent que ceux qui ne coûtent rien. – Mais comment vous vous faites payer ? Vous vous faites payer par qui ? C'est le trésor public qui vous paye. – Alors, c'est une très bonne question que j'avais posée. Il y a des fonds qui sont alloués spécialement et apparemment, il n'y a plus assez de fonds évidemment dans chaque préfecture tous les ans pour indemniser les propriétaires qui sont victimes de refus de concours de force publique. Je précise une chose. Normalement, ça, ça se fait assez facilement. Moi, je fais un recours et dans la foulée, la préfecture me propose un protocole et avec le montant des sommes qu'ils proposent. Si jamais ils refusent de m'accorder cette indemnité devant le tribunal administratif qu'on gagne à 100%. Mais là, c'est évidemment... Avant, on le faisait quasiment systématiquement. Maintenant, il y a une politique quand même qui est d'indemniser plus facilement les propriétaires. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce recours indemnitaire et qui ne le font pas, qui savent qu'ils n'ont pas l'idée de le faire et ils ne pensent pas à l'intérêt que ça peut avoir d'accélérer effectivement cette procédure. – Donc en fait, ça fait bouger les lignes de la préfecture dès lors qu'on leur dit qu'ils sentent qu'il y a un recours indemnitaire parce qu'ils seront les payeurs in fine. – Évidemment. Et ça marche à tous les coups. – C'est le mot-clé pour Marie-Hélène. Donc recours indemnitaire et pour Vincent, juste avant, portez plainte pour violation de domicile. Voilà, vous retrouvez toutes les bonnes réponses sur le podcast, bien sûr. Merci beaucoup Romain Rossi-Landie. – Vous s'en prie. – On retrouve aussi tous vos bons conseils dans votre cabinet. C'est rossi-landie-avocat.fr pour trouver un bon avocat. – Merci Vincent, merci Romain. On se retrouve pour la suite dans notre programme dans le Grand Rendez-vous de l'Immobilier. C'est pour vous. – Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le Grand Témoin. – Voilà, les Grands Témoins. Deuxième partie, nous sommes toujours avec Olivier Landrevy, président de CAFPI. Rebonjour Olivier. Ainsi que Guillaume Euthier. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Président exécutif de Meilleur Taux. Guillaume, on continue à faire le point sur les crédits et sur les prêts. Et surtout, on veut dire à nos amis qui nous écoutent quels sont les bons tuyaux, les bons conseils pour essayer d'améliorer, si on peut, sa solvabilité. Et ce n'est pas neutre parce que le logement, c'est un vrai sujet. – Et il y en a une qui nous vient comme ça d'évidence, c'est le prêt à taux zéro. On a envie de se dire que plus que jamais, il redevient intéressant si tant est qu'il ne l'était plus. On va refaire un point sur ce prêt à taux zéro, si vous voulez bien, dans l'ancien notamment. Quels sont aujourd'hui les profils qui peuvent en profiter et avec quels bénéfices ? – Alors, tout d'abord, il faut être primo-accédant. Il faut acquérir dans le neuf, dans le logement social ou dans l'ancien, mais avec des conditions drastiques. – Dans l'ancien, ça reste toujours compliqué. – Ça a été réduit depuis 2019. Pour l'ancien, c'est seulement sur certaines zones en France. – Quelles sont les règles ? – Seulement certaines zones en France et il faut que votre projet inclue au moins 25% de travaux, ce qui est quand même beaucoup, pour que ça rentre dans les clous. Et c'est évidemment soumis à des plafonds de revenus qui sont relativement bas. Pour une personne seule, pour un célibataire, ça va de 24 000 euros à 37 000 euros de revenus nets selon les zones en France. Et pour une famille de 4 personnes, ça va de 48 000 à 74 000 euros nets. Voilà, ce qu'on peut regretter, c'est effectivement que depuis 2019, le PTZ ne fait que… – Être raboté. – Être raboté. Les volumes ont baissé de 30% par rapport à ce que c'était en 2019. – Oui, on a pu vivre les chiffres qui sont… – C'est lié à deux choses. C'est lié notamment aux restrictions qui ont été mises sur la possibilité de l'utiliser dans l'ancien. Mais c'est lié aussi, et ça c'est plus sournois, au fait que les plafonds de revenus et les plafonds de montant n'ont plus été révisés depuis 2016. Et donc, avec les années qui passent et les effets de l'inflation, il y a de moins en moins de Français qui peuvent en bénéficier. Et du coup, je fais moi-même la transition. Au-delà de la reconduction du dispositif qui a été plus ou moins annoncé par la Première Ministre il y a une quinzaine de jours, moi je pense que le dispositif mérite d'être rafraîchi et à minima rien d'excès pour retrouver sa pertinence. D'ailleurs, dans les conclusions reportées du Conseil National de Refondation, on en a trouvé mieux puisque le Président de la République a dit maintenant on va faire une conférence des partis. Donc, encore un rapport et encore une conférence de plus. Bref. Vous vouliez rajouter quelque chose sur le... Justement, justement, sur le PTZ qui n'a cessé d'être raboté. Certains pensent effectivement que dans sa formule actuelle il n'est plus adapté. Est-ce qu'aujourd'hui, à part le PTZ, on a d'autres possibilités pour essayer d'améliorer sa solvabilité Guillaume Mottier ? Alors, je n'ai pas grand chose à modifier à ce qu'a dit Olivier. Je pense que, d'ailleurs, le côté non-indexé de certains plafonds c'est quelque chose qui s'applique aussi à d'autres éléments pour en parler. Ça va un peu au-delà de notre thème d'aujourd'hui mais notamment Moneybox, un de vos confrères, a fait un article sur la liste de tous les seuils qui n'ont pas été indexés depuis plusieurs années. Il y a par exemple le livret A. C'est intéressant. Et donc, je pense que ce que vient de dire Olivier qui est très pertinent pourrait s'étendre. De façon générale, nous, avec notre casquette de citoyens, je dirais, on dit aussi que le PTZ n'est pas un dispositif gratuit. Il y a quand même bien quelqu'un qui paye. Donc, c'est clair qu'il faut des incitations de ce type. On voit que la tendance quand même de long terme c'est de le réorienter vers, finalement, le développement durable, la logique de travaux, l'amélioration énergétique. Finalement, c'est une orientation politique. On peut la respecter mais qui dit orientation politique dit critères et dit forcément aspects un petit peu plus restrictifs. Et de nouveau, il y a bien quelqu'un qui paye. D'où le fait qu'il faut probablement prendre un pas de recul et se dire pour l'ensemble de ceux qui nous écoutent, il n'y a pas que le PTZ dans la vie, notamment les conditions de ressources dont vient parler Olivier. C'est quelque chose qui est assez restrictif. Donc, à quoi on peut penser et qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'on met le maximum de chances de son côté ? Alors d'abord, sous forme de dispositif un peu d'aide et dérogatoire, il peut y avoir des PTZ entre guillemets locaux et notamment dans les entreprises parfois. Il y a eu plusieurs annonces de ce type. Les employeurs eux-mêmes font des partenariats et ça, effectivement, la meilleure façon quand on est emprunteur de mettre toutes les chances de son côté, c'est d'avoir quelqu'un qui connaît localement tous ces dispositifs et c'est pour ça que Olivier et moi, nous avons des réseaux de gens qui sont implantés localement parce que l'un de leurs métiers, c'est d'être très au courant de ce qui se passe sur leur région parce que ça peut être des offres bancaires, ça peut être des dispositifs publics ou ça peut être des dispositifs privés avec des employeurs qui financent. Action Logement, par exemple, avait proposé un crédit de 40 000 euros pour les primes ou accédants avec des critères de revenus qui sont sensiblement supérieurs à ceux du PTZ. absolument, ce qui revient même à être une forme de pré-at-au-zero entre guillemets sans faire passer par les forges codiques de l'État. Donc, vous, j'imagine que vous vous informez vos clients là-dessus. Cette mission d'information, elle est très importante, bien sûr. Et il y a aussi, on en parlait un petit peu hors micro avec vous deux, il y a l'ANIL qui référence... Qui centralise l'information sur ces sujets. Tous les prêts que vous pouvez solliciter en vos régions. Les prêts et les subventions. Les prêts et les subventions, vous dites. Oui. On va aller taper dans sa région, son département et voir si on peut avoir... Donc, les mandataires Meillorto et CAFPI sont affûtés sur ce type de connaissances. Les franchises Meillorto et les mandataires. C'est leur métier de connaître ce type de difficulté. Et la mission d'information, elle fait effectivement totalement partie de notre ADN. Ils sont cumulables, c'est prêt en règle générale. Vous avez regardé un petit peu. Oui, dans certains cas, notamment sur l'amélioration de l'habitat, on peut dire que tout ce qui est travaux de rénovation énergétique, il y a beaucoup de dispositifs. Il y a MaPrimeRénov' qui est un dispositif un peu tiroir, un peu attrape-tout. Et en effet, la première chose à faire, c'est de prendre de l'information et d'avoir une vision large. C'est-à-dire aller voir son banquier, c'est très bien. Mais il faut avoir quelqu'un qui est un spécialiste de l'ensemble du secteur. Le deuxième élément, je pense qu'il faut dire, c'est qu'on en parlait il y a un instant dans la première partie. En termes de profil, il est clair que ce qu'on pouvait avoir en tête il y a deux ans, qui est la possibilité d'emprunter sans apport, sans épargne, c'est quasiment plus vrai du tout aujourd'hui. Il est clair que pour mettre toutes les chances de son côté, il faut de l'apport, je dirais minimum 10%. Et même si on a 20%, c'est plutôt mieux. Ça, c'est vraiment les nouvelles règles du jeu. Et comme ça a changé très vite, il faut vraiment les avoir en tête. L'autre chose qu'on voit aussi et que les banques regardent beaucoup, c'est l'épargne résiduelle. On voit que quand on emmène un dossier, quand on emmène un client et qu'on l'apporte à une banque, de plus en plus cette question, quelle est l'épargne résiduelle du client, est de plus en plus importante. Et donc, cette capacité au fond à réfléchir au-delà du crédit, elle joue un rôle de plus en plus important. Et puis troisièmement, il y a des éléments un peu techniques. C'est-à-dire, on a parlé il y a un instant de normes sur le taux d'endettement, ce fameux 35% assurance comprise. Et là, c'est clair qu'il y a plusieurs leviers, paradoxal, c'est d'allonger un peu la durée du prêt. Quand on allonge un petit peu la durée du prêt, normalement, on réduit le taux d'endettement. Ce n'est pas l'objectif des pouvoirs publics, mais on va dire que c'est l'un des effets de cette norme. Deuxièmement, il y a la délégation d'assurance. Et puis troisièmement, pour les gens qui sont déjà propriétaires et qui utilisent leur logement pour refinancer un nouveau logement, il y a des solutions notamment qui consistent à ne pas recourir au prêt-relai. C'est clair que le prêt-relai, il va coûter assez cher, il va peser assez lourd dans le taux d'endettement. Donc si on peut s'en passer par exemple en vendant par anticipation son logement, on optimise aussi son taux d'endettement. Donc il y a plusieurs solutions. On va séquencer et il y a encore deux points et vous venez les citer. L'assurance, vous en avez parlé, on clôturera là-dessus. Je voudrais quand même dire est-ce qu'il y a des montages de crédits qui permettent de faciliter l'accès à la solubilité, améliorer la solubilité ? Vous l'avez dit, l'allongement. Mais est-ce qu'il y a d'autre chose ? Je vais rebondir de ménages qui ont un endettement préexistant et plutôt sur des formats de dettes courtes. Il vous reste un an à rembourser sur votre voiture, il vous reste un crédit revolving. Ça peut être très handicapant pour présenter le dossier sur l'acquisition de votre résidence principale auprès d'une banque parce que ces queues de crédits qu'il vous reste peuvent du coup vous emmener au-dessus de 35% de taux d'endettement puisque le taux d'endettement n'est calculé qu'au premier jour. Ce qui est un peu, d'ailleurs, un peu absurde. Mais bon. Donc il y a une technique quand on est face à ce type de client pour en fait commencer par faire racheter ce crédit-là et le remettre sur une durée plus longue pour retrouver de la capacité d'endettement. D'où l'intérêt d'avoir un bon courtier, je vous le dis les amis, parce que effectivement cette logique, souvent les courtiers longs et pas forcément les banquiers naturels. Ça peut être d'ailleurs un montage de regroupement de crédit. C'est possible de le faire en une seule opération. Donc ça, vous le pratiquez ? Bien sûr. J'imagine en ce moment. L'allongement, vous en parliez, ça peut monter jusqu'à combien ? 25 ans ? 25 ans, c'est de toute façon la nouvelle norme qui est imposée par le HESF. Mais si on est au-dessus de 35% à 15 ans, c'est clair qu'aller à 20 ans, sachant qu'on ne restera pas toujours avec le crédit pendant 20 ans. Si on change d'appartement, de maison, on soldera par anticipation. Mais ça permet d'avoir son crédit. La logique, c'est comment être éligible, comment avoir accès au crédit. Et parfois, partir sur une durée un peu plus longue, c'est nécessaire pour respecter la norme au premier temps. Est-ce qu'il y a des montages sur plusieurs durées aussi ? On pourrait faire une partie du capital emprunté sur 15 ans, donc avec un taux moindre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ou même, pour compléter la question de Guillaume, c'est une question qu'on nous pose aussi les particuliers, c'est les acquisitions à SCI. Est-ce qu'elles échappent à ce type de ratio ou pas ? Si on est vraiment sur une SCI à usage professionnel, donc avec que du locatif, idéalement, une SCI à l'IS, donc c'est lourd, sur le plan comptable, etc., et fiscal, mais oui, à ce moment-là, on peut échapper à la fois au taux d'usure tel qu'on le connaît et aux normes HCSF. Ça veut dire qu'on n'est plus tributaire des conditions de ressources pour l'emprunt ou pas ? Donc quelqu'un qui a une ECI à l'IS, La banque va quand même regarder les ressources d'un emprunteur, il a 10 ou 20% d'un emprunteur. Mais la banque est libre d'évaluer ce risque comme elle l'entend, elle n'est plus dans le carcan HCSF. Et si ce n'est pas l'IS, même topo ou pas ? Non. D'accord. Parce que là, ce sont les normes particulières qui s'appliquent, mais voyez, cet exemple-là montre bien le côté un peu absurde de ces règles. Dès lors qu'en faisant un montage, on se met à côté de l'argumentation, ça prouve bien qu'une norme assez rigide, assez simple, finalement, n'a pas les effets escomptés. Il vaut mieux, de nouveau, on revient à cette logique, laisser les acteurs libres d'évaluer le risque. Peut-être une dernière chose. Guillaume a parlé des exigences d'apport personnel. À minima 10% pour pouvoir discuter avec une banque et idéalement 20%. Même en moyenne, on a maintenant passé la barre des 20%. Ça peut souvent venir des parents. On voit beaucoup de projets qui arrivent à se débloquer de cette façon-là puisque vous savez qu'il y a maintenant un cadre fiscal très avantageux pour faire des donations parents, enfants. Et c'est parfois comme ça qu'on arrive à solutionner des dossiers. Alors évidemment, c'est un facteur d'inégalité. Je ne suis pas en train de dire que c'est la panacée, c'est triste finalement. Mais il va se communiquer en fait. D'accord. On termine par l'assurance. Ça pèse, l'assurance dans le crédit, l'assurance du prêt immobilier. Est-ce qu'on arrive à négocier justement en amont plus facilement aujourd'hui cette assurance ? J'aimerais aussi compléter ce que dit Guillaume avec l'épargne notamment pour les coûts énergétiques dont on convient D'abord l'assurance. Est-ce que l'assurance, on le sait, c'est quelque chose qu'on peut négocier d'entrée de jeu ? On sait que c'est très difficile. C'est pour ça qu'on a fait des lois, la loi amont, etc. pour négocier après coup. Est-ce qu'on arrive mieux à la négocier en amont aujourd'hui pour faire baisser le coût de l'assurance pour faire passer des dossiers ? Est-ce que c'est pas jouable ? Est-ce que les banques l'acceptent ? Quand on arrive avec un beau dossier et qu'on est un client à potentiel et qu'on fait comprendre aux banquiers qu'on a devant soi qu'on est au courant de ses droits et qu'on connaît la loi Lemoyne, oui, il est redevenu possible de négocier. Non, non, mais vraiment. C'est bien. C'est-à-dire, on voit beaucoup plus de banques qu'avant qui acceptent finalement de s'aligner plutôt que de perdre un client. Pour mettre leurs tarifs d'assurance à peu près au niveau du marché. Ah d'accord. Oui. Ça, c'est intéressant. Face à des clients à potentiel. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Je comprends. Et qui font comprendre qu'ils connaissent leurs droits. Voilà. C'est le boulot du courtier aussi. Mais dans le pire des cas, dans le pire des cas, même pour un client, on va dire, revenu plus modeste qui ne se sent pas en situation de force et qui préfère ne pas mettre le sujet sur la table initialement, il reste la loi Lemoyne à tout moment. Donc, c'est quand même une avancée. Mais bon, encore faut-il, je n'ai pas accès à mon... Ce n'est pas ça qui va me faire faciliter l'accès à mon dossier. Si je ne passe pas d'entrée, le man, c'est que je renégocierai à postériori. Ce que vient de dire Olivier est tout à fait exact. Je pense que la principale inégalité ou dichotomie dans ce marché, c'est un sujet d'information, de pédagogie. Et quand on fait le test autour de soi, je suis frappé de voir à quel point il y a encore assez peu de gens qui connaissent tout simplement le principe très simple applicable à ce marché de la science-prointeure qui est la liberté totale au moment du crédit et après. Beaucoup de gens arrivent avec des idées dans la tête que c'est après un an ou avant un an. En réalité, le vrai sujet, c'est d'arriver devant sa banque en connaissant le sujet, en étant bien informé. Et ça, en général, ça donne une capacité de négociation, d'autant que sur le sujet de la science-prointeure, comme vous l'avez dit, c'est un élément qui est très important dans le coût total du crédit. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du TAEG. C'est important d'avoir une vision globale du coût. Et puis, deuxièmement, c'est important de bien choisir son assurance-prointeure parce que revenons un peu aux principes fondamentaux. C'est d'abord un outil de protection. Et donc, il faut choisir les risques contre lesquels on est protégé. Et donc, ce sujet-là, il est au moins aussi important que le taux du crédit. Nous, on s'appelle meilleur taux. Donc, on ne va pas dire que le taux n'est pas important. Le taux, c'est évidemment important. Mais c'est un élément parmi d'autres. Quand on fait un crédit immobilier, vraiment, le message, c'est regardons tous les sujets. Regardons l'assurance. Regardons la garantie. Et puis, regardons aussi la banque elle-même. Comme nous, on dit souvent, on ne vend pas un taux, on vend une banque. La banque dans laquelle on va domicilier ses salaires, les services de cette banque, il faut qu'on soit à l'aise avec. C'est très important de regarder tous ces sujets. Parce que quand on a le crédit, on est obligé de domiciler les salaires dans la banque. De fait, oui. Il y a quelques exceptions. Mais de fait, en effet, on domicilie ses salaires. Et on peut comprendre pourquoi. La banque, finalement, va d'abord garantir le paiement du prêt par l'existence de survenus qui est domiciliés chez elle. Alors, la question sur l'analyse des banques, sur les coûts énergétiques, est-ce que c'est une réalité ? Est-ce qu'ils en tiennent compte ou pas ? En fait, ça rejoint le sujet qu'on a évoqué un peu plus tôt de l'épargne résiduelle. En fait, c'est pour cela que les banques deviennent gourmandes sur l'épargne résiduelle. C'est parce qu'elles ont conscience qu'avec la flambée des prix de l'alimentaire, de l'énergie, de tout ce qu'on veut, des clients pourraient, dans les mois qui viennent, se retrouver en difficulté sur le remboursement de leur crédit. Parce que le reste de leur budget a subi l'inflation. Donc, elles aiment voir idéalement l'équivalent d'un an de mensualité, ce qui fait quand même des sommes, sur des produits d'épargne débloquables relativement facilement. Merci. Là-dessus, juste pour compléter, il y a deux éléments. Il y a un élément économique, en effet. Le fait de devoir mettre son logement aux normes, c'est un coût et donc les banques le prennent en compte. Il y a aussi un élément, on va dire, d'image et de normes. C'est sûr qu'un organisme comme une banque va être de plus en plus challengé sur quels biens elles financent. Est-ce que ce sont des passoires thermiques ou est-ce que ce sont des biens aux normes ? Et ça, ce sujet-là, la prise en compte de ce sujet-là, ne va faire évidemment qu'augmenter dans les nouveaux crédits. C'est très clair. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés pour justement tous ces tuyaux avec toute la complexité que ça suscite et ça justifie d'ailleurs la raison pour laquelle il faut passer par des courtiers en crédit immobilier. Merci Guillaume Mottier, je rappelle que vous êtes le président exécutif de Meilleur Taux. Merci Sylvain. Merci également à Olivier Landrevy, président de CAFPI pour ses précieux conseils et bien évidemment, vous pouvez récupérer le podcast sur les plateformes qui vont bien. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valancy. Et bien voilà, c'est fini pour ce 49e numéro. Le mois de mai 2023, on va se retrouver pour la 50e. Et oui, déjà 50 numéros en juin prochain. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous pouvez bien sûr podcaster ce numéro ainsi que les 48 autres bien évidemment sur les plateformes qui vont bien. Guillaume, on va se retrouver pour la 50e le mois prochain. 50 numéros déjà. Et oui, 50 numéros. Ce sera aussi le dernier numéro de la saison et nous vous retrouverons avant de vous retrouver à la rentrée prochaine. Donc, on vous réserve une petite surprise. Voilà, une petite surprise. Et d'ailleurs, nous diffuserons cette émission le 16 juin comme d'habitude à 18h05 sur nos plateformes Radio Imo et sur Capital.fr. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve ensemble le mois prochain. Le Grand Rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi. 1350 agences immobilières partout, rien que pour vous. À retrouver sur les sites de Radio Imo et Capital. Sous-titrage Société Radio-Canada